Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on teste un jeu d'une série du moins qui a commencé assez mal et qui s'avait quand même bien continué. On joue à V-Rally 3. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Need for Speed V-Rally, Need for Speed V-Rally 2. Et bien là, on a le droit à un V-Rally 3, encore par Eden Studios, il me semble que c'était eux pour les deux premiers. Et là, par contre, publié par Atari. Donc, ça fait un peu différent. Ils ont changé de publisher, soit que ça n'a pas été assez vendu pour EA. Donc, ils se sont débarrassés de ce titre-là. Et c'est Atari qui a ramassé les restes. Alors, jeu de Rally PlayStation 2, il n'y en a quand même pas des masses. Il reste à savoir si ça va être pas mal. En fait, question graphique, ça a l'air déjà quand même pas si mal, franchement. Si c'est comme ça, dans le in-game, bien sûr. Mais, ce qui est le plus important dans un jeu de voiture, c'est la conduite. Alors, ce qui était du V-Rally 1, qui était extrêmement mauvais, tant au niveau graphique qu'au niveau gameplay, c'était... Résible. Le deuxième, avait été grandement amélioré graphiquement, un peu mieux. Contrôle était... C'est indescriptible comment c'était mieux que le premier. De toute façon, la vidéo est en ligne si vous voulez aller le voir. Et il y avait aussi un éditeur de pistes. Ce V-Rally 3, nous allons voir si la conduite va être sensiblement la même. S'il va y avoir un bon dérapage côté des pistes, le mode championnat, si on peut appeler ça comme ça. Qu'est-ce que ça va ressembler. Et s'il y a encore le créateur de pistes, et aussi le nombre de voitures dans le 2, était quand même acceptable. Peut-être, quoi, une vingtaine de voitures. Alors, je ne sais pas exactement comment il va y en avoir dans celle-là. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Le jeu est jouable jusqu'à 4. C'est ce que je peux voir. Évidemment, probablement qu'un multi-tap. Donc, deux joueurs écrans sputés. Et 4, je suppose, écrans sputés, donc. Mais, bon. Il faut quand même en avoir un qui fonctionne. Et aussi avoir 4 personnes qui veulent jouer à ce jeu-là, maintenant. Alors, ce qui serait bien comme petite nouveauté sur ce titre-là, ça pourrait être un... Pas un modificateur de voitures. Bien, en fait, oui, mais pour ce qui est de la puissance ou de la tenue de route, des trucs comme ça, je pense que ça pourrait être bien. Alors, ici, on a créé un pilote. Je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire. On a le V-Rally Mode qui a l'air d'être la... Le mode championnat normal. On a les courses rapides, avec un time attack. Donc, d'après moi, c'est un après l'autre. Et non pas 4 en écran scindé. Donc, ça veut dire vraiment les challenges aussi. On va aller voir un petit peu plus tard qu'est-ce que ça donne. Et les options. Le menu est quand même pas mal, malgré qu'il aurait pu peut-être avoir un V-Rally 3 en haut. Mais pour le reste, ça aurait été quand même bien. Options. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je découvre le jeu en même temps que vous, d'ailleurs. Format 4.3, speed unit, kilomètre heure. Et le texte, est-ce que je peux avoir ça en français? Bonne chose, on peut avoir le texte en français. Audio. Donc, la voix... Je peux avoir les voix en français. On va prendre les voix en français. Ça, c'est bien. Pour nous ici, en Amérique du Nord, c'est assez rare. Donc, pour cette génération de consoles-là. Alors, si je l'ai, tant mieux. Est-ce que je peux avoir un autre son que juste stéréo? Non. OK. Ça, ça manque un peu. Mais ça date de 2002 quand même. Manette. OK. Est-ce que je peux... OK. Alors, c'est ça. Donc, on voit ici, il y a plusieurs joueurs sur la même manette. Donc, ça serait vraiment 4... On pourrait avoir 4 manettes différentes ou jouer sur la même manette. Ce que ça a l'air. Et donc... OK. Bon. Ça a l'air que je pourrais... Ah non. Oh. En fait... Non. OK. Ça a resté quand même ça. Mais ça reste... Là, on a Pilote, Créer, Effacer, Comparer, Pressbook. Bon. OK. Ils ont quand même gardé le même nom. V-Rally, Nouveau, Reprendre. Et on a Quick Race. Quick Race. Non. On dirait qu'ils ont oublié de changer ça. Donc, pour l'instant... C'est limite. Donc, on va aller voir... On va aller voir Créer, un Pilote. C'est sûr que ça ne peut pas sauvegarder. Mais juste pour voir qu'est-ce que ça donne exactement. Alors, on peut choisir nom, prénom. D'accord. La nationalité du pilote. D'accord. Donc, je n'ai pas de Canadien. Donc, je n'aurai pas le choix de prendre... Je vais être un Français. Pour aujourd'hui. Et je peux choisir un look. Je ne pense pas que ça soit... Nécessaire. Ou utile. Parce que, d'après moi, on ne voit pas vraiment le personnage de toute façon. Alors, c'était juste pour voir qu'est-ce que ça donnait. Alors, c'est ce que ça donne. Comparer, je suppose, c'est comparer deux pilotes. Exemple que vous jouiez dans le temps. Avec votre frère, soeur, ongles, tante, cousins. Sur une même sauvegarde. Ça permettait de voir qui était rendu où. Qui avait les meilleurs temps. Le pressbook. Il faut que je crée un pilote. Donc, on va s'en foutre un peu. Alors, je vais y aller avec le vir à l'imode. Je suis obligé de créer un pilote. Mais, je ne peux pas le sauvegarder. Ok. C'est quand même bien. Donc, de ce que je peux voir là, maintenant. Ça prend 2000 cas. En fait, 2 megs. Pour créer une partie de ce jeu-là. Et, je suis obligé d'avoir une sauvegarde. Pour jouer au mois de carrière. Je ne peux pas juste commencer sans ça. Donc, je vais faire du quick race. Donc, contre la mort. Et, je suis obligé de créer un pilote. Alors là, je viens d'embarquer dans un cercle vicieux. Qui est-à-dire, je suis obligé de me créer un personnage. Pour. Réusser. Il faut que je sauvegarde, en plus. Ok. Donc, là, il l'a créé. Ok. Là, il peut le prendre. Il n'a aucune carte mémoire, finalement. Aucune carrière. Alors, je vais y aller. Le championnat 1.6L. Réunis 8 équipes de 2 pilotes qui se disputent le titre de champion. Une fois que vous devrez. Une fois de plus, vous devrez courir 5 spéciales dans chacun des 4 alliés. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu de nous donner. Comme le premier ou le deux, le choix de toutes les voitures. Là, il nous donne. La classe 1.6L. Donc, les petites voitures. Et quand on va en terminer ça, probablement qu'on va avancer à l'autre catégorie. Qui vient tout de suite après. Je ne sais pas. Ça va être quoi. Ça va être les 2L. 2.5L. Un truc comme ça. Alors, bienvenue dans votre bureau. Pour gérer votre carrière, vous devez avant tout signer un contrat. Donc, ils ont mis un style plus particulier, plus peut-être intéressant que les deux autres d'avant. Malgré que, bon, ça vaut ce que ça vaut. Alors, les e-mails. Alors, on a la date. OK. Volkswagen A-A-A-A-A-GEN. Propos d'essai. MG Citroën Eurosport. Bienvenue. La rentrée des classes entre dans la course. En suivant de près l'évolution de ce sport fascinant. Suspension, passion, surprise. Voilà ce qui vous attend. C'est tout. OK. Donc, proposition d'essai. Volkswagen. Notre écurie recherche actuellement un pilote susceptible de l'aider à évoluer vers la tête. Dans la classe massive d'activité, notre offre, nous serons prêts à vous proposer une séance d'essai avec notre voiture. Non, je ne suis pas très fan. Volkswagen. MG. Vous semblez posséder d'intéressantes capacités de pilote. Wow. Ça, c'est me vanté. Nous souhaiterions évaluer vos attitudes grâce à une séance d'essai avec notre voiture. Notre équipe est prête à vous offrir cette chance si vous êtes prêts à en faire de même. Salutations. Pas si mal. Stade de l'écurie. Morale. En chute libre. Fiabilité descendante. Performance médiocre. Et le budget égal. Dernière position. Septième. Volkswagen. Huitième. Et Citroën. Nous recherchons actuellement un pilote qui soit susceptible de permettre à notre équipe de progresser rapidement. Si vous êtes intéressé, vous pourrez profiter de cette occasion pour nous faire une démonstration de vos capacités au cours d'une séance d'essai. Malheureusement, notre écurie est en pleine force de développement et nous n'aurons que peu de temps à vous consacrer. Le moral en augmentation. La fiabilité à fond. Les performances malheureusement descendantes. Le budget en montée. Et dernière position. Sixième. Donc, au moins, on a quand même un petit truc intéressant comme ça avec les e-mails. On a le classement. Donc, on a pilote 1.6 et 2 litres. Front-wheel drive et 4-wheel drive. On a les deux écuries ici. Données, objectifs, personnel, pressbook et rallye. Pas de contrat. Donc, le contrat, la liste 1.6. Donc, je suis 14e en position de pilote sur ça. Dans le 2.0, je ne suis pas encore dedans. Donc, deux catégories. Les écuries. On a les écuries ici. Alors, on a la dernière en bas. C'est la Polo. Je ne sais même pas ce que c'est. La MG, c'est la ZR. La Citroën Saxo. Renault Sport Clio. Parfait. Renault Ford Racing. La Ford Puma. Opel Corsa. Peugeot 206. Et la Fiat Ponto. Donc, j'aurais pris la Peugeot. Mais ça a l'air que je ne peux pas. Donc, on voit ici. Pilote, pas de pilote, pas de pilote. Mais je suis obligé d'y aller avec... Est-ce que je peux voir le véhicule? Non, ok. C'est juste Hyde. Bon. On peut avoir des petites informations comme ça. Et les écuries. 2.0. La seat. Subaru, évidemment. Ford Racing Focus. Alors, peu de voitures si c'est le seul choix qu'on a selon les écuries. Les données objectifs signées d'abord avec une écurie. Personnelles, pas encore de données. Et le Pressbook. Les records et la saison. Donc, les records, on n'a rien. Et la saison, on n'a rien encore. D'accord. Voilà. On va se prendre une catégorie. Ça va être Citroën. Ça se trouve qu'on a l'air un peu mieux. Go pour Citroën. Alors, nous souhaiterions mettre vos capacités à l'épreuve derrière le volant. Terminez cette course en moins de 2 minutes neuf avec le moins de dommages possible. Ça, c'est pas gagné. Alors, je ne m'attends pas à grand-chose côté contrôle. On s'entend que PlayStation 2, le X, va être pour avancer. Flèche ou stick pour tourner. Sûrement le carré pour le frein. Alors, j'ai un moment de vue. Alors, déjà là, on a les mains sur le volant. OK, c'est pas super beau, mais quand même. On a quand même cette vision-là. 2002. Bon, je ne peux pas dire que l'habitacle du véhicule soit exact, là. Après ça, bon, j'ai la vue arrière comme ça. Ben, franchement, le véhicule se contrôle assez bien. Je suis plutôt étonné. Parce que je me serais attendu vraiment à une grosse merde. Mais non, en fait, ils ont continué d'évoluer encore avec ce studio-là. Si c'était le même encore. Bon, sinon, si c'est du nouveau, ben, franchement, chapeau pour le contrôle de la voiture. Très franchement, très franchement, c'est réussi pour ce qui est de ça. Alors, quand même, plusieurs vues. La vue comme ça, plutôt pas mal, avec en plus les petits effets de particules. Là, je viens d'y aller solide. Alors là, on a un français, mais... Qui a un peu de misère avec son français. Donc, c'était W, je ne sais pas où, mais... Je ne sais pas d'où il vient. Je prends toujours cette vue-là. Je trouve que c'est la plus immersive. Alors, les personnes à droite étaient, bon... Qui n'étaient pas géniales, géniales. Ça a l'air d'être des personnages 2-2. Il ne faut pas te rendre mal quand même. Côté décor, c'est quand même pas mal. Je ne sais pas s'il y a des circuits qu'on peut vraiment se planter très solidement. Pour sortir de la piste. Alors là, c'est ça. Donc, ça dérape quand même plutôt bien le véhicule. Le véhicule n'est pas, bon, hyper performant, mais quand même. Alors, au moins, le véhicule, de ce qu'on peut voir... Peut se dommager, comme on a pu voir dans l'introduction avec le bumper qu'il est en train d'arracher. Et donc, j'ai quand même fait le temps qu'ils m'ont demandé. Alors, je peux aller au bureau ou regarder le ralenti, juste pour la cause de voir ce que ça donne exactement. Donc, graphiquement, c'est quand même plutôt pas mal. Le liaising, bon, c'est sûr que ça l'aide de la PlayStation 1, la PlayStation 2, au début, début. Donc, c'est quand même pas mal. Pour ce qui est des sons, bon, ce n'est pas génial. Là, on a déjà le bumper avant qui est en train d'arracher. Le kit de jupe, qui est quand même... Il y a peut-être qu'il bouge déjà. Alors, c'est quand même pas trop mal. Je ne sais pas s'il arrache un jour. Donc, qu'est-ce que je dis avec la musique? Il me semble ne pas avoir eu de musique pendant le jour. Mais bon, là, pour ce qui est de l'instant, de ce qu'on voit graphiquement, bon, c'est un petit peu embrouillé chaque côté. Mais quand même, distance d'affichage, comparant à ce qu'on a vu avant de la série, on repassera. Côté contrôle, on dirait que j'ai quand même bien fait ça. Je me suis quand même pas trop mal démerdé. Bon, OK. J'ai fait exprès un peu de pogner une couple de trucs. Mais là, on voit que ça va sûrement arracher. Ça passe un peu à travers du sol. Bon. Comme là, j'ai cassé la clôture. Bon. Alors, on ne passera pas la journée là-dessus. On l'a déjà vu. Franchement, très étonné de ce V-Rally 3. Je pense que je vais, juste pour ce qui est de la conduite, je vais y prendre plaisir. Alors, offre de contrat. Alors, juste pour aller un peu plus vite. Signer avec eux. Alors, il me donne cette voiture-là. Alors, il me donne quelques informations. OK. L'écurie. Donc, on a deux pilotes. OK. Vous devez finir parmi les dix premiers cette année. Donc, de ce que ça avait l'air de dire, c'était qu'il y a donc quatre rallies. Et je dois finir dans les dix premiers. Donc, tout simplement, sur les 16 participants, je commençais quatorzième, je crois. Donc, il faudrait que je gagne. Du moins, il faudrait quand même que je m'améliore. Alors, e-mail. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc, eux autres, ils disent qu'ils vont me suivre. OK. Donc, qu'est-ce que je disais à propos du classement? Je suis quatorzième. Je dois finir dans les dix premiers pour soit avoir une nouvelle voiture, soit tomber dans la catégorie des deux litres. Là, ce qui arrive, c'est que si c'est simplement ça, c'est-à-dire avancer et changer d'écurie. Bon. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner exactement. Parce que si c'est juste la première saison, finir dans les dix premiers. Après ça, je gagne la deuxième catégorie. Est-ce que c'est les mêmes noms? Non. OK. Au moins, ce n'est pas les mêmes noms. Donc, c'est faux que je finisse premier dans les deux catégories. S'il y a plusieurs saisons, parce que là, c'est marqué saison 1. Donc, je ne peux pas dire la durée de vie. Objectif, dix premiers cette année. Personnel, pas encore de données. OK. Et le pressbook, saison. On a total de points, position. Rallye parcourue, rallye victoire. OK. Donc, on va regarder. Donc, ça commence avec rallye finlande. Est-ce que c'est en plusieurs étapes? Est-ce que c'en est seulement une? Alors, il y a l'air d'avoir une, deux, trois, quatre, cinq catégories dans le rallye 1. De ce qu'on peut voir. Et il y a des temps d'arrêt entre les trois premiers et les deux derniers sont d'un coup. Alors, info, la spéciale 1. De ce qu'on peut voir, c'est ça. Alors, on voit 100% gravier, 50% gravier boueux. Bon. Alors, ça donne quand même de quoi faire. Je ne vais pas continuer là-dessus parce que c'est juste pour voir qu'est-ce que ça donnait. Mais au moins, il y a quand même beaucoup de contenu. Et on fait quelque chose de beaucoup plus évolué qu'il était avec même ce qui était du deuxième. Pas de créateur de piste. Par contre, c'était le premier essai pour ce qui était de la nouvelle génération de console. Bon, dans le temps, PlayStation 2. Et donc, je vais aller voir qu'est-ce qui est du challenge. Voir qu'est-ce que c'est exactement. Parce que, bon, Time Attack, on sait ce que c'est. C'est juste de faire le meilleur temps sur chaque piste. Alors, les challenges, qu'est-ce qu'on a? Les records, les extra challenges. OK. Sélectionner un challenge. Alors, on a un seul challenge, ça a l'air. Ça a l'air que c'est ça, avec ce véhicule-là. Qui est mon véhicule. Et extra challenge, je ne peux pas. Le nouveau modifié est facile. De ce que j'aurais l'air de comprendre, c'est qu'on peut créer un challenge en mettant plusieurs pistes différentes. Comme exemple, ici, on a la France 1, Afrique 1 et Allemagne 1. Et par section. Donc, je suppose qu'on peut donc mettre, on va dire, se créer sa propre spéciale. Juste avec plusieurs segments un peu partout. De six endroits différents. Donc, ça peut quand même être pas mal. Sans être révolutionnaire. Parce que ce n'est pas le créateur de pistes qui était l'autre, dans le deuxième. Mais quand même. Donc, sur ce, franchement, le Vire à l'i3, très étonné. De ce qu'il peut, de ce qu'il apporte encore. Qualité graphique, contrôle de voiture. Les angles de vue, dont la caméra intérieure, qui n'est pas extrême, mais qui est quand même là. Et qui fait très bien le travail. Les dégâts sur la voiture. Les dégâts au décor. Qui n'a pas nécessairement toujours un beau mur invisible pour vous retenir. Comme était le 2. On va dire, la boue sur la voiture. La neige, bon, tout ça. Et aussi, le mode carrière. Qui n'est pas juste simplement, on dit, on avance et on se fait les courses une à une. Là, on a un peu plus l'impression qu'on est un courseur. Un peu, je crois que, Dirt, sensiblement, a un peu, peut-être, calqué quelque peu dessus. Mais, bon, sans dire que c'est du plagiat, parce que c'est loin de là. On ne veut pas un jeu de course, ça reste un jeu de course. Là, on ne peut pas réinventer la roue pour ne pas faire un mauvais jeu de mots. Et donc, je vous laisse sur cette vidéo de V-Rally 3 sur PlayStation 2. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !